Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Désolation. Là c'est l'image galérait un peu. On se retrouve donc pour un petit asso sur un village. Alors j'ai un peu à écouter vos retours et effectivement au niveau sonore c'était pas encore fifou. Visiblement les RTX ne sont pas encore tout à fait au point là dessus mais bon j'espère que ça permettra un jour d'être plus efficace. Quoi qu'il en soit on avait des Forsaken à aller buter. Ils sont 10. On sait que ça peut être violent. Du coup j'ai monté une petite équipe en off. On va voir ça sur le champ de bataille et on va voir comment ça se comporte. bien sûr on engage. Et alors à quoi ça ressemble ? Ok c'est un assaut classique. Il y a un mec tout là-bas qui va pouvoir aller taper directement dessus. Ça c'est un peu chiant. Et deux péons là. Et un mec là. Ok. Donc l'objectif ça serait peut-être mettre des gens là pour s'occuper de lui assez vite. Des gens ici pour s'occuper de lui et ensuite gérer la foule. Alors sachant que contre les Forsaken se disperser c'est pas toujours une bonne idée bien entendu. Ils ont deux tireurs. Eux ils sont un peu coincés à l'arrière c'est la bonne nouvelle. Par contre il y a un mec ici qui attire qui va probablement essayer d'aller faire chier les péons. Au niveau de l'équipe. On a un Strong vs Polharm. Donc qui va pas forcément être... Alors oui si je précise. J'ai refait un peu les bannières des gens pour voir leur force. Leur Strong vs. Parce que c'est quand même vachement pratique. En attendant d'avoir vraiment besoin de mettre de la visibilité éventuellement sur les viewers. Ça permet déjà de savoir un peu contre quoi on peut taper. Cela étant posé. Il faut qu'on s'occupe de ces gens. Donc le Strong vs. Polharm serait intéressant pour tirer sur par exemple lui. Sauf que lui on peut pas lui tirer dessus. Vu qu'il la deflect. Donc on va plutôt se poser là avec Baptiste. Baptiste je l'ai pris pour pouvoir poser des pièges principalement. Essayer d'immobiliser les mecs pour éviter qu'il puisse taper. Si je te mets là toi tu peux passer par où ? Tu peux passer par là. Donc tu pourrais éventuellement swap ici. Ça pourrait pas être déconnant dans notre contexte. Il faudrait par exemple quelqu'un qui saute avec toi. Il y a qu'une seule case. Bon là il faut quelqu'un de façon. On va peut-être mettre lui. Alors j'avais prévu de prendre spam pour pouvoir repousser. Non on va prendre spam. Il va pouvoir repousser ici. C'est beaucoup mieux. Et avoir un petit stun. Et du coup toi juste derrière t'arriveras et t'as Strong vs. Stun. Oui les petites étoiles là. Ce qui veut dire que Urtug tu t'occuperais de lui tout seul. Ça me parait tendu hein. Bon certes on a des coups critiques au début. Ça pourrait quand même le faire. En plus euh... Pour venir le choper. On pourrait le repousser. Pas vraiment. On pourrait pas vraiment le repousser. Si je me mets là. Je vais faire 3 caisses et le repousser là. C'est naze. On peut pas vraiment le repousser. Donc on va se contenter de se mettre là. Et on va peut-être euh... Aller par ici. Ah et on a Xebus aussi. C'est vrai. Xebus qui est capable d'immobiliser. Donc si c'est pareil. Il vaudrait mieux qu'il soit un peu dans la mêlée. Si je te mets là. Tu peux faire des trucs. Ok c'est pas mal. Un. Alors. Un, deux, trois. Tu prendrais la place de... De squash. C'est un peu dommage. Sinon je te mets là. Mais j'ai juste un peu de temps. Je suis un petit peu chafouin de mettre juste là. Lui il va essayer de soigner un peu les mecs le temps qu'on arrive. Mais ça me parait tendu là. Bon. On va tester comme ça. Euh. On va voir comment euh... Comment Urtux s'en sort. Ici ce qu'on va faire. C'est qu'on va poser. Un petit Aegis sur toi. Un petit Aegis sur toi. Et après. On se barre. On a notre résilience qui aide. Tiens c'est vrai que ça se déclenche ce truc là. On est descendu en dessous de 40% de PV. On se soigne. C'est cadeau. Alors ici. Ah putain oui. On joue avant spam du coup. C'est pas grave. On va aller par là. On va mettre un petit coup. Et puis on peut lui tirer dessus. Ça mange pas de pain. On est trop lent pour les pièges. C'est un peu dommage. Ici. Donc on laisse la place. On va euh... Le Hammerhead. Déclencher un petit Ranger de support. Voilà. Le saignement. Parfait. Et donc là. Euh... Je sais même pas si en le repoussant. On peut le repousser. Si. On peut le repousser quand il est euh... Quand il est immobilisé. Donc on va pouvoir caler un petit Strong Vs stun avec maximum force. Voilà. Un de moins. Ici. On va aller se placer euh... Là. Au cas où il y a un truc qui repousse. Qui m'échapperait. Après. Au moins. On est bien. Alors. Lui il part chercher le prêtre. Très très bien. Intéressant. Du coup le prêtre il va se barrer. Par ici. Et nous. On va également. Se barrer par ici. Là. On grimpe. On va commencer à mettre du piège. Euh... Ici. On est coincé. Parce que vu qu'on l'a hammered. Euh... Dans l'os. C'est parti. Ca va commencer à tirer. Sur Xebus. On peut aussi attendre. Est-ce qu'on avance jusqu'à lui ? C'est tentant. Mais derrière. Ca va enchaîner. Donc je pense que ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller se placer là. Pour les... Leur donner un petit peu envie de venir euh... Sur les pièges. Ok. Il préfère aller par là. Ca peut être un problème. Vu que les tireurs font reculer tout le monde. Ca peut aussi ne pas être trop un problème. Mais on va voir ça. Boum. Alors nos prêtes ont une... Très très bonne... Ah ok. Il peut nous attirer en faisant nous en monter. Tiens. C'est une bonne chose à savoir. Je pensais que... Vu qu'il y avait deux caisses. Il pouvait pas nous attirer. Mais visiblement il peut. C'est pas grave. On va encaisser un petit peu. Voilà. Il repart par là. Comme prévu. Lui. Il va réussir à nous tuer. Je pense. Avec ses swaps là. Il va avoir suffisamment de... Ah non. Il a foiré son mouvement. Du coup il a pas eu assez. Bah écoutez c'est parfait. Ici. Est-ce qu'on se tente un lead ? Il faudrait plutôt qu'on se tente un lead sur lui. Tant qu'à faire. Alors l'idéal ce serait qu'on puisse aller soigner... Xebus. Mais malheureusement on ne peut pas. Du coup. A faute de mieux. On va essayer de se faire celui-là. Ah on a débloqué un Aegis. Ca c'est la bonne nouvelle. On va tout de suite le poser sur l'ami Xebus. Ici. 172 moins 99. C'est un peu la tristesse. Mais bon de toute façon il faut le buter tout de suite. Parce qu'avec son protector sinon il va être ingérable. On peut le repousser sur le piège. Voilà. Comme ça il sera immobilisé. Alors ici de toute façon lui va avoir envie de nous réattirer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans son dos. Et on va essayer de couvrir Xebus avec Squash. Même si les Strong vs Ranger c'était tentant de le faire taper là. C'était aussi malheureusement un risque. Hop. Donc là on va couvrir notre ami. Ah les bonus damage ils font tellement mal. Dans le doute on va aussi mettre le petit last stun qu'on a débloqué. Allez. Maximum force. Stun le. Ok. Il pourra pompier swap avec lui. Il a fallu quand même le last stun pour le sauver. Alors il y a l'autre qui va faire chier aussi là-bas. Bon bah c'est parfait. Il se barre carrément de l'autre côté. Bon. Tant qu'il fait des allers retours ça me va. D'accord. C'est donc Squash qui va prendre visiblement. Nous on s'éloigne. On va essayer de le soigner un peu. Voilà. 400 points de vie c'est pas mal. On recule. Ah ! Ils vont tirer sur les péons. C'est assez chiant. Bon c'est pas non plus grave ici mais c'est chiant. Alors ici. Quelle sera notre prochaine cible ? Il faudra qu'on finisse celui-là. On pourrait aller par exemple ici. En plus on attirera peut-être un petit peu les tirs. Et après la question si toi je te fais swapper ici. Oui tu peux aller taper sur ce mec. Bon à ce moment on a pris un petit strike c'est pas grave. L'idée c'est d'immobiliser lui là. Si on le balance. Bon si on le balance ça sert à rien. Il tombe certes plus bas mais c'est pas fifou. Et on va taper. Enfin on va profiter du strong vs range tout simplement. Ensuite ici. Spam il va pas pouvoir aller jusqu'ici. Je suis en train de réfléchir si je les repousse. Si lui je peux le repousser dans le bordel. Mais il vaudrait mieux en fait que je laisse la place pour que Spam le repousse de deux cases ici. Il a pas stalwart lui hein. Non. Ce qui veut dire qu'il faut que je repousse lui. Qu'il n'a pas stalwart pour que Spam puisse aller par là. Donc c'est parti. On fait ça. Et là. On charge. Et du coup Spam peut aller là. Et hop là. Un de moins. Et puis ça déclenche les fils. Ça mange pas de pain. Du coup. Ensuite. Ensuite. Est-ce qu'on commence à taper sur celui-là ? Ça me paraîtrait pas mal hein. Ouais quoi que non. Il faut qu'on se fasse le protecteur. Il va probablement venir essayer de foutre la merde. On a pas l'aille de foutre avec Squash. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Je pense qu'ils vont vouloir venir taper sur Baptiste. Donc on va. On va se concentrer sur lui pour l'instant. Ah oui mais c'est vrai. Ça va. Ça va soigner. Zout. Bon lui il a décidé de choisir sa cible. Ça y est. Je pourrais caler un lead ici. Pourquoi pas. Il y a personne de vraiment dans le mal à soigner. Donc on va le faire. Ça fait quand même pas mal de DPS le lead. Alors il tente un snipe. Sur qui ? Sur Xebus. Ok. Ouais là j'ai merdé. J'aurais dû aller taper sur lui avec Squash. Puisque lui il va être soigné de toute façon. Ici c'est pareil. Il va falloir que je débarrasse de lui assez vite. Normalement avec spam on devrait pouvoir passer dans son dos. Si lui ne fait pas n'importe quoi. Il est engagé donc il ne peut pas trop faire n'importe quoi. Spam. Voilà. Il va pouvoir aller dans son dos. Et lui il n'a pas Stall Wars. Donc on va pouvoir le buter direct. Et après il faudra qu'on s'occuper de celui-là. Ici du coup. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre là. Et on va finir lui. Voilà. On a débloqué la human shot. Et lui il panique. Fantastique. Est-ce qu'on pourrait finir celui-ci ? Pas tout à fait mais on peut lui faire mal quand même. Il va percer un peu son armure. Ouais mais on va aller taper hein. Profitez que lui il panique pour réduire un petit peu le nombre d'ennemis. Lui il va probablement essayer d'attirer Baptiste. Faut qu'on fasse gaffe. Donc ici on va là. Et on envoie celui-là dans le vide. Ça lui fera les pieds. Parfait. Ça panique, ça panique. C'est nickel. Là. On chope lui. Il va essayer de s'enfuir. Je sais pas si en étant paniqué il peut essayer de s'enfuir. Quand il est engagé. On va voir. Ah oui. La panique compte contre stun. Donc ça déclenche le strong V stun. Ça c'est plutôt pas mal aussi. Il double panique. Ah bah écoutez. J'ai envie de dire. Parfait. Alors sur qui il se concentre ? Sur Xebus. Bah écoute mec. Si t'as envie. On va lui bloquer. Son truc. Et on va générer un petit lead. Hop là. Le coup de marteau qui fait plaisir. J'aurais préféré qu'il parte un peu plus loin. Mais c'est pas grave. Lui il va se faire buter assez facilement. On va se concentrer sur celui-là. Ça sert à rien d'immobiliser. L'immobilisation fait pas plus de dégâts. Y'a le weeknade éventuellement. Qui peut être intéressant. Mais franchement c'est pas. Une priorité. Ici tant pis. On va marcher un peu là. Mais faut qu'on aille. Faut qu'on aille chercher le monsieur. Là. Alors il joue quand ? Il joue après squash. Donc pareil. On va aller par là-bas. Hop. Tant pis. On se fout un peu dans l'huile. C'est pas très très grave. On a du soin de partout de toute façon. Là on va aller ici. Pour gagner un peu de place. Finir ce mec. Nickel. Ici on recale un petit lead. Parce que pourquoi pas. On le tue avec le saignement. Même pas besoin du lead. Donc lui il panique plus. Il va commencer à revenir. Alors où est-ce qu'il va ? Il passe par ici sérieusement ? On va quand on se lui tire dessus. Ah non. C'est vrai qu'on peut pas. On va commencer à le poursuivre du coup plutôt. La catapulte. On va quand même lui taper un peu dessus. Déjà ça va monter notre strong vs range. Si il mange pas de pain. Et ça évitera qu'elle s'excite à un moment. Parce qu'on s'éloigne et qu'elle se mette à nous balancer de l'huile dessus. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il vient au contact ? Non. Il continue de s'enfuir. Il va vite. Il va vite. Ça va vraiment vite les Forsaken. C'est chiant. Vu qu'il est obligé de passer par là. On va se faire plaisir. C'est un petit piège. Bon bah du coup là malheureusement. Je crois qu'on a Lightfoot tous les deux. Oui. Donc on va quand même pouvoir lui faire goûter à sa propre médecine. Comme dirait l'autre. Exebus. Défonce nous cette catapulte. Et si on va se placer là. On avance. Ah bah je joue même avant lui. C'est à dire que j'ai même pouvoir carrément le stun. Pas besoin de me faire chier. Du coup je peux lui tirer dessus maintenant. Il peut plus me déflecte. Ah bah on va finir. Même pas eu le temps de finir la catapulte. Bon bah ça s'est plutôt bien passé. On a sauvé deux villageois. On récupère donc deux. Life essence. On a quoi ? Vigorous. Encore du Lightfoot. Un Brilliant Mind. Un Sharp A. Ouais bon. Pas petit fou. On a aussi trouvé un casque en argent. Ah et on a Urtuk. Sa mutation évolue. Il baisse 12% sa vie quand même. Par contre il gagne Mind of a Genius. On a Nevelis qui revient. Les mains vides. Quelle surprise. Abrik qui continue de s'entraîner. Il est level 14 donc on va se calmer deux secondes. On va pouvoir le donner à Bubok direct ce casque je pense. 299, 232 ouais. Hop. Un petit casque. On va se débarrasser de ça. Quoi je gagne un petit niveau. On va monter à 15. En concentration. Franchement je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus compliqué. On a plutôt bien géré je suis content. Davage. Bah toujours dans le mal. Ici au niveau de l'équipement on peut prendre ce casque. C'est ce qu'il me semblait. Peut-être aussi mettre ça. Non c'est déjà ce qu'il a. Voilà. Ici. Worldcrafted silver. Rare silver. 169. 155. Allez c'est parti Abrik. T'as gagné. Nevelis par contre il faut que tu t'entraînes. Donc n'hésitez pas à me dire ceux qui veulent rejoindre l'aventure. Il y a encore Nevelis et Abrik au minimum à renommer. Je m'occuperai des niveaux si jamais on doit les engager. Pour l'instant je les laisse à s'entraîner. Je les jouerai quand ils auront éventuellement été renommés. Ok c'est pas si mal. On faut qu'on fouille ce sympathique village. Qu'est-ce qu'on récupère ? Ah merde. Mystérieux nuage vert. Une intoxication arthritique. Ah la vache. Le soin va être baissé. Enfin le mending qui est les multiplicateurs de soins vont être baissés à zéro. Il y a encore un jour des Weerbest et en plus il y a le volcan. On est bien. On va sauvegarder un petit coup. Alors du coup où est-ce qu'on va aller ? Est-ce qu'on n'enverrait pas quelqu'un scooter un peu ? Toi, on va scooter un peu. Donc ici on a un Weaponsmith de leur attaque. Ici il y a un bandit. Et des vagues de beasts qui attaquent des gens. On va aller jeter un oeil. Il y a peut-être un village visible. Non. Bon, on va s'occuper des villageois cornered. Ah, il y a encore les beasts malheureusement. Ouah la vache. Plein de beasts dans notre dos, c'est la merde. Et lui il va se faire défoncer. A mon avis, on va galérer. On va galérer à les sauver. Beaucoup beaucoup trop de bestioles. Ok, alors c'est pas très grave. Il nous faut des gens qui tapent fort contre les beasts. Ici il y a des champignons. Donc on va les laisser venir à nous. Il va nous falloir mi-joli, je pense, à la place de Baptiste. Ou en plus de Baptiste. Ouais, en plus de Baptiste. Là l'avantage c'est qu'il y a moyen de bien les pousser contre des murs. Donc on va garder spam. On va garder Urtuk. On va replier, je pense, Xebus. Même s'il les mobilise. Il va falloir de la force de frappe contre les beasts. On va essayer de s'occuper de celle-là assez rapidement. Le prête par là. Toi tu vas rester un petit peu derrière, poser des pièges. Histoire de les ralentir. Genre deux pièges ici, ça serait sans doute pas mal. Là et là, on verra. Et on va ensuite avancer sur les petits saligos. Allez, c'est parti. Alors toi du coup. Toi 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 toi. Tu peux aller taper là-dessus déjà pour commencer. J'aimerais bien que cette beast éventuellement aille taper sur des Forsaken. Donc pour l'instant on va attendre. Il y a un volcan qui se réveille ici. Bon c'est pas très très gênant. On va jeter un piège par là. Des fois qu'elle a envie d'aller par ici. Et on va jeter un piège. Par là pour cela. Et après on va avancer par ici. Ouais avancer par ici. On va essayer de se concentrer là-bas. Alors là. On va se poser là. Commencer à défoncer un peu lui. Voilà. Alors il va vouloir sauter partout en plus. Donc euh. Tant à aller le choper avec Urtuk. Euh merde. Ici j'ai merdé j'aurais dû le mettre devant. On va juste aller là. Toi du coup tu vas reprendre ta place. La bête. Elle peut choper le prêtre de là où elle est. Mais tant pis. Je pense que du coup. Elle va probablement avoir envie de le faire. Il peut aussi choper le mi-joli vous me direz. On verra ce qu'elle a envie de faire. Ah bah du coup. Parfait. Il l'attire. C'est encore mieux j'ai envie de dire. J'avais peur qu'ils swappent tous en boucle. Pour défoncer le protecteur là. Des villageois. Ils peuvent tout à fait continuer de le faire. Oula. C'était bizarre ça. C'était bizarre ça. Enfin ça me va. S'il préfère taper là dessus. Parce qu'il y a un coup critique. Dans le concept. J'ai aucun problème. Ok. Allez on la choper. Il m'a mis life quand même. Le petit machin. Déconne pas. Bon il se fait défoncer la tronche. Ok voilà ça c'est fait. Très très bien. Bon. Les beasts vont se faire. Complètement. Ravagés. Je pense que c'est le mot. Ohlala. Oh le massacre. Ok très bien. Bah du coup. On se retrouve avec. Trois beasts. En haut là. Rien que pour nous. Donc l'objectif. Ca va être. De se casser. Je pense. Assez vite. Par là bas. Ohlala. Mais même là. Le protecteur. Il proc quoi. Purée. Bon. Il y a un foutu champignon ici. Donc toi. Tu vas jouer. Tu vas pas pouvoir aller. Très très loin. Malheureusement. Il faut qu'on s'occupe d'eux. Mais. Comment on va faire. On va engager lui. Toi. Tu peux. Aller. Jusqu'à personne. En sautant. Putain. Ca va être compliqué. Avec eux. Qui se pointent. Dans notre dos. Parce que. Le plus logique. Ce serait. De se barrer. Pour que. Eux charge. Les four seconds. Mais bon. Pendant ce temps là. Ils vont défoncer lui. J'ai pas vraiment. Envie. De. Me coller. Aux champignons. J'aimerais bien. Me mettre là. Mais j'ai pas vraiment. Envie d'être collé. Aux champignons. Toi. Tu peux aller. Jusqu'où. Jusque là. Même si tu swaps. T'irai que là. De toute façon. On aura pas vraiment. De bon angle. Pour repousser. Qui que ce soit. Ça va être compliqué. Bon. Bah du coup. On va devoir. La jouer. Malheureusement. Plus safe. Que ce que je voudrais. Ici. On va se barrer par ici. Tant pis pour le pic. On va continuer de poser des pièges derrière nous. Euh. Ici. Est-ce que je prends le risque. Je vais juste avancer d'une case avec toi. Et avec toi. On va aller là. Comme ça. S'ils veulent. Venir contre nous. Ils seront obligés d'aller contre les champignons. Alors là. Attention. On a pas stalwart. Non. On a pas stalwart. Non. Donc lui. Il va vouloir nous attirer. Et. Et faire le malin. Donc se barrer. Faire le tour avec Urtuk. Et compagnie. Bon. S'il se focus sur lui. Ca ira. T'as stalwart toi ? Peut-être pas en fait. Non. Eh bah. Eh bah. Rip Urtuk peut-être. On va voir ça. Très bien. Ca tape. Pourquoi pas. Ils vont commencer à s'énerver. Ouais. Berserker dueliste. Il va faire mal. Ouais. Berserker dueliste. Il va faire mal. Attirer contre le champignon. Ici. Il a évité les pièges en sautant. Tant pis. On fera avec. Voilà. Je pense. Peut-être plutôt laisser Urtuk derrière. Pour. Pour gérer les bêtes. Alors ici. Euh. L'idée. Ce serait quoi. De se replier. Parce que si je combat proche du champignon. Ca me fait un peu chier. On peut pas le repousser dans le vide. Urtuk de toute façon. Ils sont beaucoup trop loin. Je pense que ouais. On va faire un truc comme ça. Voilà. On va mettre. Un petit. Vol de Villa. Ils ont aucun tireur. C'est la bonne nouvelle. Vol de Villa. On va t'en mettre un. A toi aussi. Réjuvenation. Toi dans l'idéal. Tu prendras pas d'autre coup. On va le mettre sur squash. Toi tu recules d'une case. Tu vas commencer à faire mal. J'aimerais bien toi. Tu vois. Ce qui fait quand même mal le petit Baptiste. Euh. Ici. Bah c'est pas que ça me fasse plaisir. Mais il faut qu'on continue de tanker. Dans l'optique. Ou éventuellement ils se détourneront. Pour aller taper sur squash. On pourra les choper le dos. Et si j'ouvre par là. Ils vont. Ils vont se répandre beaucoup trop. Bon. Le range de support dans les Kayas. C'était peut-être pas utile. Euh. Squash. Il va pouvoir. Terminer lui. C'est très bien. Un de moins déjà. Alors ici. Tapons sur lui. Urtuk. Il va pas pouvoir le repousser. Ah il a six. Il a stalwart. Bah c'est parfait. Du coup il est mobilisé. Il pourra pas jump. Parfait. J'avais peur qu'il m'attire. Et qu'il se retrouve dans le mal. Mais euh. Il préfère venir au corps à corps. Lui il va se faire défoncer. Derrière ça va être le tour des villageois. Ok. Ça c'est fait. Ça c'était le problème. Mais si je me mettais ici pour lancer. Je me prendrais un counter range. Donc. L'un dans l'autre. Ah. Bordel. Allez. Faut le tuer avec le saignement. Parfait. Toi tu recules. Ici on va rester au contact. Parce qu'avec le. Strong vs beast. On devrait être capable. De le tuer. Assez facilement quand même. Toi tu vas prendre un hastening. Tu vas poser un piège ici. Et après. Tu vas. Tirer sur lui. Ah. Et du coup on débloque Angel Pact. Parce qu'on est suffisamment haut level. Euh. Ici. Quoi ? Qu'à notre reste terrain. Other units. Mets not be able to reach it. Ok. Intéressant. Bah. Bon du coup. On va se mettre là. Voilà. Ici franchement ça me plait pas. Combattre là. Juste pour tanker. On a vraiment pas d'angle. Si j'arrivais à me mettre ici. Je pourrais le stun. Mais le problème c'est que je serais exposé à plein de coups. Et qu'en plus il y aurait le champignon. Si je me mets là. Et que je le repousse en avançant. Ça serait peut-être le plus intéressant. Ça me permet de gagner une case. Et éventuellement de pouvoir repousser des gens contre le champignon. Des trucs du style. Allez. Un petit maximum force. Parfait. On va le stun. Par contre spam hein. Mine de rien. Même avec son armure. Il prend cher. Voilà. Ça va être la violence sur les villageois. J'aurais bien voulu te repousser dans les piques toi. On profite pas du range de support mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le respectif skin. Qui fait mal. Ouais. Tu peux pas vraiment aller soigner spam. C'est bien dommage. Par contre tu peux aller buter lui. Peut-être. Avec le. Le range de support là s'il proc bien. Nickel. En plus il peut plus être attiré par l'autre petit enfoiré et sa grosse hache. Ouais là ils vont se faire défoncer. Je crois que c'est la première fois que j'ai des villageois qui se font autant défoncer. Alors lui ça y est quand il a enfin tapé avec son bonus de dégâts de fifou ça a fait mal. Lui on va pas s'en occuper. Faut absolument qu'on avance par là. Ici on va par là. Un petit Aegis ici. Un petit Asning également. On tape là. On profite du range de support. On va sauter là. C'est très risqué hein. On va au milieu du monde mais. Rah putain. On va faire focus un petit peu squash peut-être pour changer. Tiens j'étais persué qu'il allait tenter des attaques critiques là. Mais même pas en fait. Pourquoi pas du coup. On va en profiter. On va aller se poser là. On peut tirer sur lui. Alors est-ce qu'il a pas un truc lui. Vigorou. Fred Armor. Oh putain il a Mansplitter. Ok on va taper sur lui du coup. L'armure qui veut pas céder. Et merde. Spam qui tombe. Ça arrive pas souvent. Mais comme quoi ça arrive. Ici on va finir cette saloperie. On va se prendre des dégâts mais tant pis. Il faut qu'on augmente notre DPS. Yurtu qui est vraiment trop lent. Ok on a débloqué Angel Pax. Parfait. Ici on va le stun. Hop. On le repousse dans la caillasse là. Donc du coup il va être. Un petit peu dans le mal. On peut se permettre peut-être de le muter. Est-ce qu'on a des placements intéressants. Si je me mets là après avec lui. Bof. Ah non c'est franchement. Y'en a aucun qui est ouf. Donc du coup on va se faire celui-là. Je veux vraiment tirer sur celui-là. Ok il panique c'est parfait. Si on arrive à lui caler. Par exemple. Si je fais des dégâts à lui. Ca va le soigner. Donc on va plutôt tant pis faire des dégâts à lui. Ah non il est auto. Il faut qu'on arrive à lui caler un coup avec Squash. Squash qui du coup est un peu mal barré. Comme ça. On va le mettre là. Est-ce qu'on peut le stun quand il a une armure ? Je crois que oui. Ah bah on tape deux fois de toute façon. Comme ça c'est fait. Ah là là. On va pouvoir en sauver peut-être un. Mais je suis même pas sûr. Bon là. L'Angel Pack devrait nous sauver. Mais non pas non plus 100 fois. Ah et ça s'est vraiment très très mal placé au niveau des unités de départ. Le mec tout seul dans son coin avec 2000 personnes pour lui taper dessus. Et les bêtes dans notre dos. C'était vraiment pas possible. Là. Ici. On va pas présager de ce qu'il fait. Il a seulement 75% de chance là. Votre sérieux. Il faudrait que j'allais dans les piques pour avoir un bon tir. Euh non. Je vais aller là. Je vais me prendre un counter range aid. C'est pas grave. J'ai deux attaques. Voilà. Oh le merde. Le Mansplitter. Il va faire mal. Ouh. Voilà. Lui ça va le faire. Là faut qu'on recule. Par exemple ici. On va finir celui là. Voilà. Lui ça va le faire. Bordel Allez je peux même pas aller les sauver Donc on va sauver 0 villageois C'est bien triste On va se prendre un coup critique ici Pour pouvoir le stun A deux ils ont dépiauté le protecteur et tous les villageois Il n'y en a pas un seul qui panique ou qui pique sa crise Bon essayons de courir des fois qu'on puisse réussir à caler un petit truc Non c'est trop loin Allez essayons de finir en speed On gagne le maximum de casse possible Alors là on va prendre des risques On va essayer de les Leur faire un peu mal Shield d'Ali ça sert à rien Régulation ça sert à rien On aurait un petit last stun peut-être ça aurait été cool Ah oui il faudrait qu'eux ils absorbent les tirs aussi Ca va pas être facile Alors lui il rejoue Est-ce qu'on pourrait réussir à caler un petit soin ? Ouais 210 c'est pas fou On recule après Ah non il continue de se charrer dessus quoi Et bordel On commence à avancer en gel pack comme ça au moins Bah go Faut les finir maintenant tant pis C'est franchement triste C'est franchement triste Il a débloqué ma skiller Bon bah écoutez Toute chose malheure et bon Comme on dit Là on se prend un coup critique On le défonce Ici est-ce qu'on peut caler un soin ? Non on est trop dans le mal on peut rien faire Et bien je suis un petit peu déçu mais Bah c'est un échec tant pis Des fois il en faut Spam a souffert pour rien Mais on a un flagrant C'est déjà ça Et on a une meilleure lance Pour Bubok Parfait Les Wirbeths sont partis Riggle qui s'est entraîné Shobiti s'est entraîné Parfait On va faire En speed les niveaux Toi je veux que tu remontes à 15 ici Bon toi t'es à 33 donc c'est large Il faut beaucoup plus d'agilité par contre T'es vraiment trop lent C'est pas possible A qui on avait donné le flagrant ? A toi Hop Ok Bah du coup on va s'arrêter là pour l'instant J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Et on se retrouve très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous